Avec Joanne Duquette, voici la chronique « En route pour être bien dans sa peau ». Joanne Duquette, bonjour. Allô, Michel. Joanne, avant de commencer notre chronique d'aujourd'hui, on va parler de ton site Internet parce qu'on peut retrouver toutes sortes de choses fort intéressantes. Je vous invite vraiment à aller faire un petit tour parce que j'ai vraiment pris le temps d'écrire les textes pour mieux expliquer l'approche que j'ai puis amener la nuance par rapport à la problématique du surpoids. Donc, si ça vous interpelle, que vous soyez en surpoids ou pas. Souvent, on est juste en surpoids dans notre tête, mais on a peur d'avoir des problèmes de surpoids. Donc, c'est vraiment une approche qui s'adresse à plein de gens. Ce n'est pas nécessairement en surpoids, mais que le surpoids vous touche directement ou indirectement, vous pourriez avoir quelque chose d'intéressant. J'ai écrit des blogs aussi qui sont sur mon site. Donc, allez faire un petit tour. Alors, c'est joanne, www.joanneduquette.com et joanne, J-O-A-N-E. Oui. Du 4 et le livre en question s'intitule « La face cachée du surpoids après tant d'acharnement. Libérez-vous ». Alors, voilà. Aujourd'hui, Joanne, notre thème, c'est s'accompagner en toute conscience quand on veut apporter des changements. Bon, la thématique du surpoids, si on veut perdre du poids, mais ça peut éventuellement s'appliquer à d'autres domaines également. Oui. J'avais le goût ce matin de partager une expérience personnelle par rapport à ce sujet-là, s'accompagner en toute conscience. Je voulais partager mon expérience avec la poignée du frigidaire. Oui. Alors, moi, je me suis rendue compte à un moment donné… C'est une amie, la poignée du frigidaire. Quand on s'ennuie… Un amie de toi, oui, c'est ça. Quand on s'ennuie, en tout cas, moi, dans mon cas, ça avait vraiment rapport avec l'ennui. Oui. Donc là, j'étais assez confortablement dans mon fauteuil, dans le salon, en train d'écouter quelque chose à la télévision. Et à un moment donné, je me retrouve dans la cuisine, la main sur la poignée du frigidaire, puis là, je me dis « Mais qu'est-ce que je fais là? J'ai pas faim. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je perde de mon fauteuil, que je me rentre dans la cuisine puis que j'ouvre la porte du frigidaire? » Donc, il y a eu un début de conscience de dire « Il y a quelque chose qui se passe pour moi. » Bon, là, tandis que je suis là, je prends quelque chose, je me retourne dans le salon puis je vais manger devant la TV. Donc ça, c'est comme le début de la conscience d'un comportement. Là, de fil en aiguille, le comportement, il continue à se répéter parce qu'il est là pour une raison. J'ai continué à être consciente que je faisais ces allers-retours-là de façon assez régulière. Et de temps en temps, j'étais en mesure de dire « Est-ce que j'ai faim? Non, j'ai pas faim. Est-ce qu'il se passe quelque chose pour moi? Oui, il se passe peut-être quelque chose. OK, je vais retourner m'asseoir puis je vais vérifier qu'est-ce qui se passe pour moi. Avant de prendre quelque chose à manger. » Donc là, je pouvais faire un bout de chemin. Je me disais « Bon, OK, là, je m'ennuie. C'est vrai que c'est un peu plus moche aujourd'hui. J'ai moins d'activité, blabla. » Donc, je peux faire quelque chose pour changer cet état-là. Donc, en toute conscience, ça me permet d'avoir un recul, un moment pour enligner, répondre à mon besoin qui est d'être dans le lien avec quelqu'un, de faire quelque chose qui pourrait être stimulant. Donc, en cours de route, j'ai continué quand même à faire ça. Donc, parfois, j'arrivais à changer la trajectoire, mais parfois, je n'arrivais pas à changer la trajectoire. Je me retrouvais quand même devant la poignée du frigidaire. Et quand j'acceptais de prendre quelque chose ou de le manger, bien, je le mangeais avec plus de conscience parce que je suis repartie du frigidaire avec plus de conscience que j'en avais quand j'étais arrivée. Donc, les minutes qui suivent, ils sont différents. La façon dont je vais me comporter avec l'aliment va changer. Donc, je me suis aperçue que j'étais portée à en manger moins parce que j'étais à un niveau de conscience qui était plus élevé que quand je le mangeais de façon inconsciente. Donc, ça transforme le comportement des petits gestes à la fois. Donc, à un moment donné, j'ai tout le temps continué à faire cette conscience-là puis ce voyage-là. Mais au fil du temps, mon comportement s'est mis à changer. Il y a des fois où je retournais avec rien. Des fois, je retournais avec quelque chose. Des fois, je... Juste mettre la main sur la poignée. Juste mettre la main sur la poignée puis dire « Ah, toi, ma petite poignée! » Mais je me suis aperçue plus longtemps, vraiment, je ne peux même pas dire le nombre de temps après, mais je me suis aperçue que je ne faisais plus ça. Ah bon? Ça s'est comme éteint. C'est comme le comportement s'est éteint. Puis, le parallèle que je fais, c'est qu'à chaque fois qu'on s'accompagne dans de la conscience puis qu'on est bienveillant là, tu sais, je ne disais pas « Mais là, qu'est-ce que tu fais encore là? Va t'assez, t'as pas d'affaires là. Qu'est-ce que c'est ça encore de prendre quelque chose? » Je n'étais pas là-dedans. Je te disais « OK, le comportement, il est là pour quelque chose. Il est en train de me dire quelque chose. Il y a un réflexe. Il y a une autoroute qui s'est taillée. » C'est un automatisme. Des fois, c'est l'inconscient également. C'est l'inconscient qui nous fait faire ça. Puis, de désamorcer des choses qui sont inconscientes, c'est qu'il faut amener de la conscience. Puis, quand on l'amène, il faut l'amener avec de la bienveillance. OK, là, je ne me suis pas rendu compte que j'ai fait l'aller-retour. Là, au moins, je le sais que je n'étais pas consciente pendant que je le faisais. Déjà, je suis plus consciente que je l'étais avant. Donc, tous les petits moments de conscience qu'on ajoute font en sorte que les comportements se changent, mais sans souffrir. Moi, c'est un peu ça. Ça a été ça, mon constat de se dire. Je n'ai jamais demandé à changer ce comportement-là. Je ne me suis jamais obligée à le changer. Je ne me suis jamais punie d'avoir ce comportement-là. Je ne me suis jamais critiquée. J'ai juste été dans de la bienveillance à accepter que le comportement, il se manifestait, puis que je pouvais créer un petit espace pour être capable de changer quelque chose. C'est très intéressant. Puis, la question se pose aux auditeurs. Quel est votre comportement à vous qui fait en sorte que c'est inconscient? Vous le faites quand même, même si ça vous cause des problèmes et tout ça. Quel est ce comportement? Moi, j'ai fait à peu près la même chose, mais il y a quelques années, j'arrivais à la maison et j'ouvrais le frigo et je me prenais une bière. C'était vraiment le geste machinal et... Automatique. Oui, automatique. Et à un moment donné, ouvre le frigo, je prends la bière dans les mains. Et là, je me suis posé la question, je veux-tu vraiment une bière, moi-là? Et finalement, j'ai remis la bière, j'ai refermé le frigo et c'était fini. Ah oui, tu vois, il y a des comportements comme ça qui changent tellement rapidement. Mais quand ça ne change pas vite, il ne faut pas se décourager parce que ça finit par changer. J'ai la conscience, là, moi, je le vois vraiment comme... C'est comme une amie qui se met en route puis qu'on veut avoir sur notre route. Puis quand on l'installe dans notre vie, elle se répercute ailleurs. On n'a pas à le faire de façon volontaire. Quand on développe ce processus-là, c'est un processus de pensée, c'est un processus d'analyse qu'on met en place et ça s'applique à tous nos comportements ailleurs. Donc, ce n'est pas isolé, là, ce que j'ai appris avec mon aller-retour sur la porte du frigidaire. Ça s'est traduit à plein de places ailleurs dans ma vie et il y a des choses que j'ai pu changer beaucoup plus vite parce que ce chemin-là de changement, il est fait. À l'intérieur de moi, ce système de réflexion-là puis de l'analyse, il est déjà créé. Ça fait qu'il sert pour autre chose. Alors, c'est un chemin qui mène un peu partout. Oui, c'est ça. Excellent. Merci beaucoup, Joanne. À la semaine prochaine. Bye-bye.